Salut tout le monde, bienvenue au podcast Quantum, je m'appelle Jacob Hamel, propriétaire d'entraînement Quantum et cette semaine on te parle de 3 trucs pour perdre du gras. Premièrement, merci beaucoup d'écouter le podcast si jamais vous aimez. N'oubliez pas de faire un petit review sur iTunes, un petit like sur YouTube, peu importe où vous écoutez. Faites un petit review, un 5 étoiles, peu importe. Ça nous ferait grand plaisir et n'oubliez pas de partager avec vos amis pour faire connaître le plus le podcast. Donc, sans plus tarder, entrons dans les 3 choses qui vont vous aider à perdre du gras. Donc, j'aimerais ça vous dire que tel supplément va vous faire perdre du gras, que telle affaire, mais c'est les grosses choses, la grosse, the big picture qui va faire la différence. Donc, première affaire, c'est l'alimentation. L'alimentation c'est la base, c'est beau faire le cardio que tu veux, t'as beau t'entraîner, autant que tu veux, tu ne perdras pas de gras si tu ne manges pas bien. Et c'est quoi bien manger? Chaque personne a une définition différente. Souvent, je vais rencontrer du monde en consultation, elle va dire « moi je mange bien ». Tout le monde mange bien, mais 90% de la population, peut-être pas tant que ça, mais un bon pourcentage de la population est en surpoids. Donc, c'est quoi bien manger? Je vais vous expliquer selon moi c'est quoi bien manger. C'est manger 99 à 95% de ton alimentation des bons aliments. Donc, c'est quoi les bons aliments? C'est des aliments naturels. C'est quelque chose qui vient de la terre, c'est quelque chose que tu peux chasser, que tu peux pêcher, que tu peux cueillir. Donc, si ça vient de la terre et que ça n'a pas été transformé, puis qu'il y a un seul ingrédient dans ton aliment, ça c'est des bons aliments selon moi. Oui, il peut y avoir des trucs, qu'il y a 2-3 aliments qui peuvent être bons, mais règle générale, l'alimentation devra être composée majoritairement de choses qui ont un seul ingrédient. Comme exemple, je vais donner un exemple, une journée type de ce que je vais donner à mes clients. Le matin, tu vas manger une portion de viande, donc environ une pomme de main de viande. Viande au choix, n'importe quoi qui a déjà nagé, volé, couru, t'es correct. Pas du jambon, pas du bacon. Si t'es capable de l'attraper, de le pêcher, de le chasser, tu peux le manger. Donc, toutes les sortes de viande sauvage, le poulet, le bison, la dinde, peu importe, avec une portion de noix. Donc, n'importe quelle sorte de noix, sauf des arachides, dans le fond, des amandes, des pistaches, des noix de Grenoble, des noix de Brésil, peu importe, essayer de varier au niveau des noix, et une portion de légumes. Donc, peu importe les sortes de légumes, le matin, des légumes, ça va être super bon pour la composition corporelle. Ce que ça va faire aussi, un déjeuner haut en protéines et haut en lipides, c'est que ça va balancer les neurotransmetteurs dans ta journée. Donc, tu vas avoir plus de neurotransmetteurs qui vont t'aider avec l'énergie et le focus. Et aussi, c'est que ça va stabiliser ta glycémie. Donc, tu vas avoir tendance à manger des meilleurs aliments dans ta journée si t'as un déjeuner comme ça. Une fois de temps en temps aussi, tu peux avoir des oeufs entiers puis des blancs d'oeufs ou quelque chose d'un mélange de même, mais avec des oeufs entiers, pas seulement des blancs d'oeufs. Et ça, ça peut être une option, mais pas trop souvent parce que c'est un aliment que tu deviens rapidement intolérant. Le reste de la journée, ça va être des aliments comme de la protéine en poudre, de la viande, des yogots grecs, c'est quand même pas si pire. Un que j'utilise, ce qui n'est pas nécessairement juste un aliment, mais du fromage aller gros. Ça va sembler pas mal à ça que je vais donner beaucoup de légumes, des bons lipides, que ce soit un avocat, d'huile d'olive. Maintenant, il y a des genres de petits... Ils appellent ça des sourires de noix de coco. C'est comme des petits copeaux de noix de coco, super bons. Donc, c'est ça, des noix, un petit peu de lucide, si la personne peut se le permettre, des patates douces, du quinoa, du riz, mais en quantité raisonnable, selon la personne. Donc, il y a du monde qui ne devrait pas tout à manger, il y a du monde qui devrait à manger un peu. Mais toi, tu es dans la constance aussi. Tu veux trouver une alimentation que tu es capable de ne pas le faire, de le faire pour longtemps, de ne pas juste le faire pendant un mois puis après ça, tu es écoeuré, mais quelque chose que tu peux faire à long terme, c'est comme ça que tu vas avoir des résultats. Donc, ça, ça va être une journée type de ce que ça va ressembler, des bons aliments, boire beaucoup d'eau et éviter tout ce qui est sucre raffiné, tout ce qui est le blé, les produits laitiers. Donc, aller sur des aliments qui sont entiers, un seul ingrédient. Deuxième chose, gérer ton stress et ton sommeil. C'est la chose que je vois qui détruit les résultats des gens, c'est d'être trop stressé puis de ne pas assez dormir. Donc, dans les différents podcasts, vous pouvez aller écouter ça. J'ai fait des affaires, des podcasts sur comment optimiser ton sommeil. Mais règle générale, évitez les cellulaires avant d'aller se coucher. Faites des activités relaxantes. Faites de la lecture avant d'aller vous coucher. Prenez du temps pour vous, une bonne demi-heure, pour relaxer le soir avant de vous coucher. Tu peux supplémenter avec du magnésium, de la mélatonine, un couple de suppléments qui vont t'aider à relaxer. Puis aussi, faites de la méditation. Donc, downloadez-vous l'application Headspace ou l'application Calm ou Petit Bamboo. C'est des applications de méditation guidée. Faites ça une à trois fois par jour. Ça va changer votre journée, ça va changer votre vie. Ça va avoir une meilleure sommeil, une meilleure gestion de stress. Donc, travaillez là-dessus. Ça, selon moi, c'est un des impacts. C'est la chose qui va avoir le plus d'impact sur vos résultats. Troisième chose, on va se focusser sur la digestion. Donc, tu vas avoir une digestion qui est optimale. Fait que c'est quoi la digestion optimale? C'est que tu n'as pas de gonflement, tu n'as pas de reflux gastrique, tu n'as pas de la misère à la salle de bain et tu ne vas pas trop à la salle de bain. Donc, normalement, tu devrais y aller environ une à deux fois par jour. Et ça a l'air drôle de dire, mais il ne faudrait pas qu'il n'y ait rien sur ton papier quand tu t'essuies. Donc, ça, c'est une digestion qui est optimale. Donc, s'il y a un problème à ce niveau-là, la première affaire, c'est d'éliminer les intolérants alimentaires. Donc, tout ce qui te cause des conflements abdominals, qui te cause des diarrhées, whatever, enlève ça de ton alimentation, c'est pour rien pour toi. Ensuite de ça, t'es assuré d'avoir des bonnes bactéries, soit que tu le prends en supplément ou dans ton alimentation. T'es assuré d'avoir assez de fibres alimentaires aussi. Fait que manger beaucoup de légumes, des patates douces aussi. Une patate douce, si tu as fait cuire, puis ensuite, tu as fait refroidir. Il y a beaucoup d'amidon résistant, donc ça va être super bon pour la flore digestive. Il y a plein d'autres choses. On pourrait faire un podcast entier sur la digestion, mais bref, il faut avoir une digestion optimale pour atteindre les résultats en perte de groupe. Donc, oui, il y aurait l'entraînement qu'on pourrait parler d'un autre podcast, mais ces trois choses-là, c'est vraiment ce qui est le plus important. Puis après ça, c'est de bouger et de s'entraîner. Mais ça, si ça, c'est pas en place, t'as beau t'entraîner comme tu veux, t'auras jamais de résultats ou tu vas en avoir beaucoup moins en perte de groupe. Donc, sur ça, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez aimé ça, le podcast, n'oubliez pas de faire un petit review sur iTunes, 5 étoiles, donner un avis, peu importe. Puis parlez-en à vos amis si vous avez aimé ça. Mettez ça dans vos stories Instagram, taggez vos amis sur Facebook, peu importe. Et merci d'avoir écouté, fait qu'on se parle dans un prochain podcast. Bon week-end, soyez bons et bonne journée.